Ils auraient pu faire la pub du beurre de karité par exemple. C'est jaune comme Citrolite, mais c'est pas Citrolite, ok? Aujourd'hui, j'ai 5 points de discussion pour toi et moi. On va commencer par parler de l'entreprise familiale. Est-ce une bonne idée ou non de travailler en famille? En deuxième, on va parler de la pub que Marodi a fait, la pub de Citrolite. En troisième position, on va parler du père de Jalika. Ensuite, on verra Raki qui est à la recherche de son père. Et enfin, le meilleur pour la fin, on abordera le clash des titans. Le clash des deux mecs, Birame et son rival. Donc c'est parti. Dans la barre de description, je mettrai le lien avec toutes les minutes. Comme ça, tu peux skip directement au point qui t'intéresse. Sinon, tu peux aussi tout regarder et puis liker si ça t'intéresse. Tu peux aussi me follow et puis activer la cloche là. Tout ça. Commençons par le family business, l'entreprise familiale ou l'art de mettre tous ses oeufs dans le même panier. D'après des recherches, les entreprises familiales ont plus de chances d'être en faillite, de ne pas réussir. Quand tu as une entreprise familiale comme celle de Cher, tu as tendance à embaucher des gens juste parce qu'ils font partie de la famille. Pas forcément parce qu'ils ont des compétences. Obviously, comme Birame, on sait très bien qu'il est incompétent dans son poste. Soit il est absent au travail ou bien quand il vient, il est saoul. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent de cette société. Si c'était un employé quelconque, Cher l'aurait déjà mis à la porte depuis longtemps. Mais comme c'est son frère qui a le sang et les sentiments qui sont concernés, ça n'aide pas l'entreprise à réussir tout simplement parce qu'il y a de la main d'oeuvre non qualifiée. Maintenant, on comprend mieux aussi le rôle de la secrétaire de Cher. Je trouvais qu'au mariage de Cher et Marème, elle était un tout petit peu bizarre à croire qu'elle était une des maîtresses de Cher. Mais maintenant, on sait qu'elle est in love de Birame et qu'ils veulent comploter pour lui voler l'entreprise en quelque sorte. Si Birame prend la tête de l'entreprise, c'est que l'entreprise va faire faillite. Et si l'entreprise fait faillite, c'est tout le monde qui coule. Donc à ce rythme-là, Cher, il ferait mieux d'aller s'inscrire à l'intérim. Parce que non seulement il va perdre ses femmes à ce rythme, mais il va aussi perdre son entreprise. Cher, commence à chercher le numéro de l'intérim à Dakar. Sinon, toi, est-ce que tu as déjà travaillé avec de la famille ou bien dans l'entreprise d'une personne qui fait partie de ta famille? Si c'est le cas, est-ce que c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Maintenant, parlons de Citro Light. Marodi, c'était un sans-faute jusqu'ici, mais cette pub m'a vraiment dérangée. Je ne connaissais même pas Citro Light. Je connaissais Carol Light. Mais Citro Light, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai un peu fait des recherches dessus et c'est un peu pareil que Carol Light. C'est le même truc, en fait. C'est des crèmes éclaircissantes. Ça t'a gênée, toi? Moi, ça m'a vraiment gênée. Quand j'ai vu Raki en train de mettre ça, je me suis dit, what? Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire cette pub-là. Ça va vraiment contre tout ce que Marodi essaye de promouvoir. Il y a tellement d'autres produits naturels africains qu'ils auraient pu advertise. Ils ont choisi de prendre Citro Light. Come on! Ils auraient pu faire la pub du beurre de karité, par exemple. C'est jaune comme Citro Light, mais ce n'est pas Citro Light, ok? Moi, j'ai choisi de faire la pub beurre de karité aujourd'hui. Beurre de karité, meilleur produit africain pour une peau de qualité. Marodi, il faut me sponsoriser. Beurre, non mais beurre de karité, quoi. Il n'y a pas mieux. Je crois que j'en ai mis un peu trop, là. D'ailleurs, ce n'est pas que pour la peau, le beurre de karité. C'est pour les cheveux, il y en a qui l'utilisent pour cuisiner. C'est aussi très efficace contre un rhume. Avant de dormir, tu fous ça entre tes narines, t'en mets sur ta poitrine. Dès que tu te réveilles le matin, tout est débouché. Donc, voilà. Achetez le beurre de karité. Dis-moi toi aussi si tu as du beurre de karité chez toi, blanc ou jaune bien sûr, et comment est-ce que tu l'utilises? Bon, on va passer maintenant au père de Jalika. Le père de Jalika, on avait des indices depuis le début qu'il aimait les jeunes filles quand il a commencé à sortir avec mamie. D'ailleurs, Héloïse Panakatatali, elle a fait une hypothèse très intéressante que je vais afficher right now. Je pense qu'elle se rapproche vraiment de la vérité. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ce Bakary, c'est un des personnages les plus ignobles. Il est infidèle à sa femme. En plus, il ne veut même pas le bonheur de sa fille. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'entreprise, l'entreprise, l'entreprise. Jusqu'au point de presque donner sa bénédiction à Biram pour qu'il aille en épouser une autre. Il s'en fout du bonheur de sa fille. Raki, la pauvre, elle est à la recherche de son père. Je n'avais pas bien compris le retour de son père. Et merci à toi de me l'avoir bien expliqué. Franchement, il faut que Marodi mette les sous-titres. Ce n'est pas possible, là. Cette série, ce n'est plus une série sénégalais. C'est une série africaine, voire internationale. Donc, s'il vous plaît, mettez les sous-titres pour nous. Comme ça, on peut suivre en même temps que tout le monde, comprendre en même temps que tout le monde. Sinon, il y a toujours Siri. Hey Siri ! Traduit Lep Lumadef en français. Je pense qu'à un certain âge, on a tous droit à la vérité concernant notre passé. J'espère que la mère de Raki, elle a vraiment une bonne raison d'avoir caché toute cette vérité à sa fille. Ça me fait penser à Noura et sa cousine, la fille de Lala et la fille de Djalika. Au début, je trouvais que leur mère les impliquait un tout petit peu too much dans leurs histoires, là. Quand Lala demandait à Noura de mentir et tout, ça ne me plaisait pas vraiment. Peut-être qu'elles sont encore un tout petit peu jeunes, mais à un certain âge, je pense que les parents doivent nous impliquer et nous expliquer très clairement ce qui se passe dans la maison. Comme on dit, on ne se rend compte de l'importance d'une chose que lorsqu'on la perd. Birame était là en mode... C'est presque comme s'il bégayait... Maki... Maki lui a fermé la bouche en mode... Il y a une reine qui m'attend là. Ouf, trop classe. Supposons que l'homme avec qui Djalika sort n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant ou quoi. Franchement, c'était parfait la façon dont il l'a défendu devant Birame. En tout cas, qu'il continue comme ça, le Maki, il n'a rien à dire. Chapeau ! Il y a sa African Queen qui l'attend. Vu à quel point Birame est un rageux, je suis sûre que la prochaine rencontre entre lui et Maki, ce sera de la bagarre. Ce ne sera plus en mode gentleman là. Voilà ce que j'avais pour toi pour ces derniers épisodes. Ça me fait toujours plaisir de filmer et de poster des reviews chaque semaine. Je le fais vraiment par plaisir et rien d'autre. Ça va faire bientôt presque deux mois que j'ai créé cette chaîne sur un coup de tête. Donc, ça me fait plaisir que tu me soutiennes, que tu sois toujours là à regarder mes vidéos chaque semaine. N'oublie pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne.